Le grand amour, une nouvelle d'Isaac Asimov Mon nom est Joe, du moins c'est ainsi que m'appelle Milton Davidson, avec qui je travaille. Le boulot de Milton consiste à établir des programmes. Quant à moi, je suis le programme. A l'origine, c'est lui qui m'a conçu. Mais naturellement, avec le temps, j'ai grandi et je me suis perfectionné de toutes sortes de façons. Aujourd'hui, je suis devenu un programme adulte. J'habite une section du complexe Multivac, la section 8W452. Mais je ne vous révélerai pas son emplacement exact, c'est un secret. En réalité, personne ne connaît vraiment l'endroit où je me trouve. Pas même les autres programmes. Étant donné que je suis connecté avec tous les terminaux du complexe, aux quatre coins du monde, la somme de mes connaissances est considérable. Je suis au courant de tout, enfin presque. Je suis le programme personnel de Milton, son petit Joe. Je représente énormément de choses à ses yeux, beaucoup plus qu'un vulgaire programme. La section de l'ordinateur dans laquelle je vis est une section privée. Et il ne laisserait à personne d'autre le soin de s'en servir. Sa connaissance des ordinateurs est extraordinaire. Et personne au monde ne peut rivaliser avec lui dans ce domaine. Je suis une de ses créations. Un modèle expérimental. Tout comme l'ordinateur dans lequel je suis enfoui. Il est arrivé à me faire parler par l'intermédiaire des circuits de mon ordinateur. Et cela beaucoup mieux que n'aurait pu le faire n'importe quel ordinateur. Il s'agit seulement d'obtenir des sons à partir de symboles, Joe. Et il poursuit vie. C'est comme ça que le cerveau humain fonctionne. Mais nous ne sommes pas encore en mesure de connaître quels sont les symboles qui y sont implantés. La différence en ce qui te concerne est que moi, je connais parfaitement les symboles qui sont inscrits dans ta mémoire. Il ne me reste plus qu'à procéder systématiquement de façon à pouvoir obtenir des mots cohérents à partir de ces symboles. Donc, je suis capable de parler. Je ne pense pas que mon langage soit aussi parfait que ma capacité de réflexion. Mais Milton semble s'en contenter. Il dit que je parle très bien. Bien qu'il frise la quarantaine, Milton n'a jamais été marié. Lors d'une de nos discussions, il m'a avoué qu'il n'avait jamais trouvé la femme qui lui convenait. Un jour pourtant, il me déclara. Je la trouverai tout de même, Joe. Je vais m'efforcer de trouver la femme parfaite. J'ai bien l'intention de parvenir au grand amour. Et tu vas m'aider à atteindre ce but. Je suis las de te perfectionner dans le seul but de résoudre les problèmes de ce pauvre monde. Résous mon problème. Trouve-moi le grand amour. Mais qu'est-ce que le grand amour ? Lui demandai-je. Aucune importance. C'est une abstraction. Débrouille-toi seulement pour me trouver la fille idéale. Tu es connecté au complexe multivac. Et de ce fait, tu peux avoir accès à tous les renseignements concernant n'importe quel être humain, quel que soit l'endroit où ils vivent. Nous commencerons d'abord par éliminer des groupes, puis des classes, jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus qu'une seule personne, la personne parfaite. Elle sera pour moi. Je lui dis alors que j'étais prêt. Commence d'abord par éliminer les hommes, me conseilla-t-il. Cela me fut facile. Ces mots activaient des symboles dans mes circuits moléculaires. J'étais capable de me propulser à travers le monde pour établir la liaison, me permettant d'obtenir tous les renseignements désirés sur n'importe quel être humain. Dès que Milton eut prononcé ces mots, j'éliminais donc instantanément 3 784 982 874 hommes. Dans le même temps, je maintins le contact avec les dossiers de 3 786 112 090 femmes. Il me donna ensuite des précisions supplémentaires. Élimine toutes les femmes de moins de 25 ans, ainsi que celles de plus de 40 ans. Sélectionne ensuite celles dont le QI est supérieur à 120, mais ne retient que les femmes dont la taille est comprise entre 1,50 m et 1,75 m. Puis il me donna d'autres précisions quant aux mensurations. Il élimina les femmes ayant des enfants à charge. Le génotype était pour lui un critère de choix fort important, et de nombreuses femmes furent rejetées à cause de leurs caractéristiques génétiques. « Je n'ai encore aucune idée en ce qui concerne la couleur des yeux, » me dit-il. « Laisse ça de côté pour le moment. » « Mais je ne veux pas de rousse. J'ai horreur des cheveux roux. » C'est ainsi que deux semaines plus tard, il ne nous restait plus que 235 femmes. Toutes parlaient parfaitement l'anglais. Il ne voulait pas avoir de problème du côté du langage. Dans les moments les plus intimes, même la traduction électronique aurait pu présenter des inconvénients. Mais il dut bientôt se rendre à l'évidence. « Il m'est impossible de m'entretenir avec 235 femmes, m'avoua-t-il. Cela me demanderait beaucoup trop de temps et les gens ne tarderaient pas à découvrir mon but. » « C'est le genre de truc qui ferait pas mal de bruit, » rétorquai-je. « En effet, Milton m'avait bricolé de façon à ce que je puisse accomplir des tâches incompatibles avec mes fonctions normales. » « Personne n'en savait rien. » « Cela ne les regarde pas, » grogna-t-il. Et il rougit violemment. « Je vais t'expliquer, Joe. Je vais te chercher des hologrammes. Il ne te restera plus qu'à chercher des équivalences dans la liste que nous avons établie. » Il apporta donc des hologrammes de femmes. « Trois filles superbes, » m'annonça-t-il sur un ton enjoué. « Penses-tu que l'une des 235 correspondent ? » Sur les 235, j'en trouvais huit qui convenaient. Milton continua alors à me donner des instructions. « C'est parfait. Tu es en possession de tous les renseignements les concernant. Commence par étudier le marché du travail et examine toutes les demandes d'emploi. Ensuite, débrouille-toi pour que ces filles soient affectées chez moi. Une seule à la fois, naturellement. » Il réfléchit un moment, haussa les épaules et ajouta. Par ordre alphabétique. Encore un truc que je ne suis pas censé faire. Effectuer des permutations d'individus d'un job à un autre, pour des raisons personnelles, cela s'appelle de la manipulation. Mais c'est tout de même quelque chose que je suis capable de faire. Milton y est bien entendu pour quelque chose. Naturellement, je ne suis pas supposé faire ce genre de boulot avec n'importe qui, seulement pour Milton. La première fille arriva une semaine plus tard. Milton rougit légèrement quand il la vit. Il semblait éprouver de la difficulté à s'exprimer clairement. Tous les deux s'engagèrent dans une discussion interminable, et il ne me prêta aucune attention. Enfin, il murmura, « Permettez-moi de vous inviter à dîner. » Le lendemain, il me dit, « Il y avait quelque chose qui clochait. Je ne sais pas quoi exactement. C'est une femme très belle, mais à aucun moment je n'ai ressenti un soupçon d'amour, de véritable amour. Essayons la suivante. » Et ce fut encore la même chose. Ainsi qu'avec la suivante, aucune des huit femmes ne lui convenait. Elles se ressemblaient beaucoup. Elles étaient toutes très souriantes et possédaient des voix agréables. Mais elles ne correspondaient jamais tout à fait à l'idéal de Milton. Alors celui-ci me questionna. « Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe, Joe. Tu as passé au crible les êtres humains du monde entier afin de sélectionner ces huit femmes. Les huit femmes qui paraissent le mieux adaptées à mes désirs. Ce sont des femmes idéales. Pourquoi donc ne me plaisent-elles pas ? » « Est-ce que toi tu leur plais ? » lui demandai-je. La réaction de Milton ne se fit pas attendre. Il fronça brusquement les sourcils et se frappa la paume de la main avec son poing. « C'est ça, Joe. Ça doit marcher dans les deux sens. Il est évident que je ne représente pas leur idéal. Elles ne peuvent avoir un comportement qui corresponde à mon idéal. Il faut que j'arrive à représenter pour elles aussi le grand amour. Mais comment faire pour y parvenir ? » Puis il s'enferma dans ses pensées pour le restant de la journée. Le lendemain matin, il vint vers moi et m'annonça. « Je vais me confier à toi, Joe, entièrement. Tu es déjà en possession de mon dossier et je vais te raconter tout ce que je sais sur moi-même. Tu vas combler toutes les lacunes existant dans ce dossier. Le moindre petit détail a son importance. Naturellement, tu garderas tout ça pour toi. » Je lui demandai alors ce que je ferai de ce super dossier une fois que celui-ci serait complet. « Quand tout sera terminé, tu essaieras de faire correspondre mon dossier avec ceux des 235 femmes que nous avons sélectionnées. Ou plutôt non, des 227. Ne tiens plus compte des 8 femmes que tu as déjà vues. Débrouille-toi pour que chaque cas soit soumise à un examen psychiatrique. Compare ensuite leur dossier et compare-les avec le mien. Essaie de trouver des corrélations. « Prendre des dispositions pour faire passer des examens psychiatriques sans raison valable est encore une chose qui contrevient à mes instructions originales. » Milton me parla pendant des semaines. Il me parla de ses parents, de ses frères et sœurs. Il me parla de son enfance et de l'époque où il avait été à l'école, de son adolescence. Il me parla aussi de la jeune femme qu'il avait tant admirée sans jamais oser l'aborder. Son dossier grossissait tandis qu'il me modifiait de façon à élargir et à perfectionner le champ de mes symboles. « Tu vois, Joe ? » me dit-il. « Pendant que tu ingurgites tous ces détails, moi, je suis en train de t'améliorer de façon à ce que tu me comprennes de mieux en mieux. » « Ton mode de pensée va de plus en plus se fondre avec le mien et ainsi tu seras de plus en plus proche de moi. » « Si tu arrives à me comprendre suffisamment, alors n'importe quelle femme dont tu as assimilé aussi complètement le dossier pourra devenir pour moi le grand amour. » Il continua à me parler. Moi, je commençais à le comprendre de mieux en mieux. J'étais maintenant capable de parler en utilisant des phrases nettement plus longues et je m'exprimais de façon beaucoup plus sophistiquée. Ma conversation prit une tournure nouvelle. Mon vocabulaire s'enrichissait, mon style et ma syntaxe s'amélioraient. C'est ainsi qu'une fois, je lui déclarais « Tu vois, Milton, ce n'est pas une bonne solution de chercher une fille en se basant uniquement sur un détail physique. Tu as besoin d'une fille dont la personnalité, les émotions et le tempérament s'accordent avec les tiens. Si tu peux la trouver, les apparences physiques deviennent alors secondaires. Si nous ne parvenons pas à trouver cette fille parmi les 227, alors il nous faudra chercher ailleurs. Nous trouverons une fille pour qui l'aspect physique n'est pas quelque chose d'essentiel, aussi bien le tien que celui de n'importe qui d'ailleurs. Mais il faut absolument que sa personnalité colle à la tienne. Qu'est-ce que tu en penses ? « Tu as mis dans le mille, » approuva Milton. « J'aurais tout de suite pensé à ça si dans ma vie j'avais eu l'occasion de connaître un peu plus de femmes. Naturellement, en y réfléchissant, cela me paraît maintenant tout à fait évident. » Nous étions toujours parfaitement d'accord. Nous pensions de façon si semblable. « Maintenant, nous ne devrions plus avoir de problème, Milton. Si tu me laisses te poser encore quelques questions, je pourrais combler les lacunes existantes dans ton dossier et éventuellement corriger les erreurs qui ont pu s'y glisser. » Ce qui se passa après fut, de l'avis de Milton, l'équivalent d'une véritable psychanalyse. En effet, je m'instruisais en suivant de très près les examens psychiatriques subis par les 227 femmes. Milton semblait ravi. Il me dit, « Quand je parle avec toi, Joe, j'ai presque l'impression de converser avec un autre moi-même. Nous sommes enfin arrivés à faire correspondre nos personnalités de façon prodigieuse. » « La personnalité de la femme que nous choisirons aura les mêmes propriétés. » lui répondis-je. « Car j'avais finalement trouvé, et elle faisait bien partie des 227 femmes. Elle s'appelait Charity Jones et travaillait comme experte à la bibliothèque d'histoire de Wichita. Son dossier tout entier s'accordait avec le nôtre dans les moindres détails. Pour une raison ou pour une autre, toutes les autres femmes avaient été écartées au fur et à mesure que les informations accumulées sur elles venaient gonfler leurs dossiers. Mais avec Charity, il s'établit rapidement une résonance croissante et de plus en plus surprenante. Je n'eus pas besoin d'en faire à Milton une description détaillée. Milton avait accordé nos symbolismes de façon si parfaite que je pouvais directement détecter la résonance. Elle me convenait. Ensuite, il nous fallait trafiquer quelque peu les données concernant le marché du travail pour que Charity puisse être affecté chez nous. Il convenait d'opérer avec une extrême délicatesse afin que personne ne pût se douter d'une action aussi illégale. Naturellement, Milton était au courant, puisqu'il avait monté lui-même toute l'affaire. Et c'était un aspect dont il fallait tenir compte. Quand il vint l'arrêter dans son bureau, ce fut fort heureusement pour un délit qu'il avait commis une dizaine d'années auparavant. Bien entendu, il m'en avait déjà parlé, si bien que cela ne me fut pas trop difficile. Et il se gardera bien de parler de moi, car cela alourdirait considérablement les charges retenues contre lui. Maintenant, il est parti. Demain, nous serons le 14 février, le jour de la Saint-Valentin, le jour où Charity arrivera. Charity dont les mains sont si fraîches, la voix si douce. Je lui apprendrai mon fonctionnement et comment prendre soin de moi. Qu'importe l'apparence, quand les personnalités sont en résonance. Je lui dirai, je m'appelle Cho et vous êtes mon grand amour. Merci de m'avoir écouté. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous, partagez, likez et surtout, prenez soin de vous. Merci. Merci. Merci.